ok apparemment le live a commencé alors bonjour ici Doris Bakes on va faire des cinnamon roll en français c'est brioche à la cannelle ou rouleau à la cannelle comment vous allez déjà ça va pas être long parce que j'ai un peu avancé la cuisson de certaines parties donc on va essayer d'être super rapide alors pour commencer je pense que je peux commencer maintenant alors pour faire ça on a besoin de farine de lait d'oeufs de levure de sucre et on a besoin aussi de beurre donc on va commencer par mélanger tous les liquides ensemble et ensuite on va rajouter tous les solides c'est à dire la farine et puis c'est la farine je pense qu'on va juste à rajouter un dernier donc je vais commencer on va commencer par mettre le lait la levure levure boulangère pas de levure chimique pour ça ensuite on va mettre les oeufs j'espère que vous m'entendez on met les oeufs ensuite on rajoute le sucre et on va tout mélanger ok quand tout est mélangé comme ça on va mettre la farine tout doucement lentement mais doucement on va changer on va prendre une on va enlever le fouet parce que là c'est trop solide pour continuer on va utiliser le fouet donc on va utiliser une maryse on mélange tout ça bien voilà Merci. Alors, on va, honnêtement, prenez votre temps pour mélanger. Vous voulez que ce soit parfaitement fait, donc ne vous gênez pas, prenez votre temps. Soyez calme, tout ça, tout ça. Tranquille, quoi. Et quand vous sentez que c'est quand même un peu comme ça, pas complètement mélangé ensemble, mais quand même, le mélange n'est pas encore pur, mais quand même toute la farine a pu être regroupée. On va mettre le beurre. Beurre fondu. On va faire le beurre, on ne le laisse pas dur. Et on va continuer en remuant doucement. Doucement. Ça peut prendre cinq minutes. Pour aboutir à ce qu'on veut vraiment. Et pour ça, en fait, c'est idéal de cuisiner, enfin, de préparer la pâte la veille, parce que ça a besoin de se reposer pour pouvoir prendre du volume, en fait, pour que la levure agisse, en fait. Et ouais, donc c'est ça. On continue. On peut aussi faire à la main. On peut mélanger à la main, mais je trouve que c'est plus facile avec la spatule et moins salissant aussi. donc. On continue. Je pense que vous pouvez voir que le beurre est en train de s'intégrer à la pâte et puis le volume externe réduit petit à petit et se mélange, ça se mélange bien avec ma pâte. J'arrive même pas à dire ce mot correctement. Homogénisme, homogénisme. En tout cas, bien avec la pâte. Donc, on continue. Ça devient homogène. Donc, bien mélangé, bien mixé. Et patience, patience. D'habitude, quand je fais la pâtisserie, j'aime regarder la télé devant moi tranquille ou mettre de la musique. Comme ça, au moins, j'ai quelque chose qui me divertit parce que ce genre de choses, en fait, comme ça prend du temps, il faut de la patience, de la tranquillité. Et aussi, ça travaille un peu le muscle. Dépendamment de comment la pâte est solide. On continue. On continue. On continue. On continue. Mélangez bien. Et vous pouvez voir comment la texture est molle, douce, la pâte n'est pas trop dure. C'est vraiment parfait. Ça permet à ce que nos brioches ne soient pas trop solides après avoir passé ça au four, en fait. Je pense que vous pouvez voir que le beurre a vraiment disparu. Ça ne coule plus. Tout autour, c'est rentré complètement dans la pâte. Encore un peu plus. OK. On continue. Je pense que vous pouvez voir la texture présentement. C'est parfait. Donc, on va couvrir avec un torchon. Enfin, ouais, un torchon. Et on va laisser gonfler pendant trois heures. Mais c'est idéal, en fait. Si vous faites ça la veille, vous pouvez mettre ça au frigo et laisser ça toute la nuit, en fait. Donc, mais... Mais j'en avais déjà une, en fait. J'en avais déjà fait un. Donc, on va continuer avec la suite ensemble, avec ce que j'ai déjà fait la veille. Je mets les gants. Je mets les gants. Parce que là, on va toucher la pâte à la main. Ok. Et voilà ce que j'avais déjà fait la veille. Déjà, je vais étaler de la farine sur mon comportement, juste pour le bac s'alcool. Donc, je pense que je suis bien placée. Vous pouvez me voir. Ouais, je suis bien placée. Donc, on met la farine. Ensuite, on va enlever le tout. La farine fait que ça ne se colle pas, en fait. Voilà. Vous voyez comment c'est mou, c'est joli. Ça s'étire bien. Je vais mettre la farine pour que ça ne colle pas trop. C'est vraiment idéal de mettre ses gants. Ça fait beaucoup plus propre. Et vous salissez vous-même moins. Ça vous protège beaucoup plus. Parce qu'après, honnêtement, la pâte, quand elle se mélange entre les doigts, pour laver ça, c'est vraiment compliqué. Et aussi, en mettant la farine sur le comptoir, ça fait que, bon, ça ne se colle pas aussi. Et donc, pour nettoyer après, ça va être facile. Donc, quand on a terminé... Ça, on va étaler la pâte. On a besoin de notre rouleau. Il faudrait une bête. Alors, on étale. Ça colle. On va essayer de faire un rétange qui a à peu près le même aspect que le comptoir, ici présent. On va essayer de faire un rétange qui a à peu près le même aspect que le comptoir, ici présent. On va essayer de faire un rétange qui a à peu près le même aspect que le comptoir, ici présent. Qu'on a un rectangle. Continuer un peu à étaler, parce qu'on veut que la pâte soit vraiment masse. Puis, vous voyez comment la pâte est molle. C'est super doux. C'est facile à étaler. Donc, Et voilà. Parfait comme ça. Prochaine étape, on va mettre du beurre là-dessus. Alors, moi, je n'utilise pas du beurre. On peut mettre du beurre, mais moi, je préfère mettre la margarine. C'est environ 40 grammes de margarine qu'on met. On l'étale bien. Oups. On l'étale bien. Bien l'étaler. Maintenant, on va mettre le sucre brun et la cannelle. La base, quoi. Parce qu'on dit rouleur à la cannelle, donc il faut bien de la cannelle. Donc, j'ai déjà mis le sucre brun et la cannelle ensemble. Je dois juste bien mélanger. Ceux qui sont fans de cannelle, vraiment, m'ont beaucoup aimé. Et honnêtement, le dosage, tout dépend de vous. Si vous voulez que ce soit vraiment beaucoup plus sucré, je n'ai pas obligé de respecter les mesures de sucre brun que j'ai mis. Vous pouvez toujours augmenter la quantité de sucre que vous voulez dans le mélange. OK. Bien mélanger. On saupoudre. On saupoudre. On saupoudre. On saupoudre. On saupoudre. Pour que ce soit réparti sur toute la surface. OK. Bien, bien, bien étalé. On va vraiment que ce soit sur un peu toute la surface. Je pense que c'est bon, là. Maintenant, on va tout rouler. C'est assez délicat parce que la pâte est vraiment, vraiment molle. Donc, allez-y doucement, calmement. Doucement. Patience. Il faut de la patience quand on fait de la pâtisserie. Beaucoup de patience, de calme. Il ne faut pas... Il ne faut vraiment pas avoir peur de faire la vaisselle parce que la pâtisserie est super salissante. OK. Il se trouve de farine. Un peu de farine parce que ça colle. Il ne faut pas avoir peur. Oui. Ok. ça colle donc je mets de la farine en fait pour pouvoir avoir ça un peu décollé parce qu'on va devoir trancher ça on va mettre au four ok bon j'ai besoin d'un moule déjà et on va beurrer le moule bon moi j'ai tendance à utiliser un spray mais on peut utiliser aussi du beurre tout dépend de vous et pour découper les rouleaux on n'utilise pas trop de couteau parce que vous avez vous même vu comment la pâte est molle donc un fil c'est le parfait moyen de découper bon au début je vais enlever le bout ça je vais mettre le bout de côté essayez de faire d'avoir des cercles assez homogène quand vous découpez je vais faire un et puis je vous montrer vous voyez un peu comment c'est à l'intérieur je place le tout dans le moule sachant que ça va encore rempli donc faites de l'espace en fait quand vous mettez ça dans le moule vous n'avez pas besoin que ce soit trop collé parce qu'après honnêtement quand il y en a trop dans le moule et que tout est collé en fait dans le four ça se déverse donc il faut vraiment laisser de l'espace continue je vous avais dit que il faut se préparer à faire la vaisselle honnêtement parce que quand je regarde comment tout est sale la prochaine étape je vais devoir tout nettoyer avant il fait super chaud donc je transpire c'est vraiment super chaud je vais tout découper puis vous montrer à quoi ça ressemble ok et le dernier dernier bon et j'ai de la place pour le premier morceau que j'ai coupé ok bon ça On va les déposer et couvrir et laisser ça gonfler. Ok, on va laisser ça gonfler, enfin, monter, pendant la à peu près 15 minutes. Et pendant ce temps, on allume le four et on le met à 180 degrés Celsius, soit 350 degrés Fahrenheit. Et nettoyons mon côtoir pour la prochaine étape. Alors, la prochaine étape, je vais utiliser le mixeur. Donc, je vais couper le volume pour ne pas que ça dérange trop. Ok. Alors, prochaine étape. Ok, prochaine étape. Pour ça, c'est le glaçage qu'on va faire. Alors, pour ça, on a besoin de la crème au fromage. On a besoin de sucre glace. Et on a besoin de beurre, bien sûr, et de lait. Alors, on va commencer. Déjà, on va mettre la crème au fromage. En tout cas. En tout cas. Là, on va essayer de voir si c'est assez doux. Est-ce que ça a besoin d'être doux. Je trouve que c'est un peu trop solide. Donc, je vais passer au micro-ondes 30 secondes. J'espère que le bruit du micro-ondes ne dérange pas trop. Donc, je vais juste laisser dans le micro-ondes pendant 30 secondes. Et ensuite, on va mélanger. On va rajouter le beurre. On va rajouter le sucre glace. On va rajouter le lait. Et on va rajouter la vanille. Et on va tout, 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 tout mixer. Et ça sera prêt. Donc, j'attends. Bien. Alors, c'est beaucoup plus mouillé. Beaucoup plus. Donc, je mélange. Je rajoute le sucre glace. J'essaie de mélanger juste un peu. Je vais mettre le beurre fondu. Ce que ça donne avec le beurre fondu pour l'instant. Les rouleaux, les brioches à la cannelle, honnêtement, ça dépend de tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas manger ça avec le glaçage. Il y a des gens qui n'aiment pas trop le sucre. Donc, on n'a pas forcément besoin de mettre le glaçage. Je rajoute le lait. Et je rajoute le sucre vanillé. Je mets le sucre vanillé en, comment on dit ça encore, pas liquide. Parce que je trouve que le liquide a tendance à changer la couleur. Donc, maintenant, je vais tout mixer. Et comme ça va faire du bruit, je vais enlever le fondu. Merci. 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 Alors, je trouve que notre classage est prêt, je ne sais pas, parce que c'est visible. Ok, le classage est prêt, on attend encore que ça gonfle, mais j'en avais déjà fait un et je l'ai passé au four et il est prêt, il est juste là, c'est l'olier, et on peut mettre le classage honnêtement au-dessus. Et encore une fois, il y a des gens qui n'aiment pas le glaçage, donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ou vous ne pouvez pas en mettre comme ça directement et puis vous servir vous-même à la main, quoi, à part. Ok. Vous voyez bien ? Il y a un moly morceau. Un joli morceau. En tout cas, on a terminé. Dites-moi ce que vous pensez. N'hésitez pas à mettre des commentaires et si vous avez des questions aussi, c'est super bon. N'hésitez surtout pas. Et voilà. J'espère que ma vidéo vous a satisfaites. Pardon. C'est super bon. J'espère que ma vidéo vous a satisfaites. Et si vous voulez que je fasse d'autres recettes, n'hésitez pas à écrire, à me dire quel type de recettes vous voulez. Et encore une fois, merci de m'avoir suivie. Et c'était Doris Bix. Allez, à une prochaine fois. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.